L'écologie est un sujet d'actualité. Un collègue me disait, oui, mais c'est toujours la question du politique qui se pose. Mais c'est très différent parce que cette question, ce n'est pas que le politique, c'est quelque chose qui concerne la destruction de la Terre qui est tout à fait concevable et possible aujourd'hui par les mains de l'homme, de l'être humain, qui a enfin, on peut le dire, a transgressé les limites au-delà desquelles il ne pouvait pas aller en se croyant maître de la Terre. Alors l'idée de travailler sur l'écologie et la littérature, l'écologie, l'art, le cinéma et la philosophie, bien sûr, est une idée qui peut être fluctuée pour les étudiants, justement, pour amontser de nouvelles recherches et pour regarder, analyser les œuvres du passé et les œuvres contemporaines avec un autre modèle, en essayant de créer un paradigme différent où l'être humain ne serait plus le centre, ne serait plus le maître de la nature, mais il regarderait la nature avec une autre intention, un autre regard, complètement différent. Alors d'abord, changeons le paradigme de pensée avant d'aborder effectivement les analyses des œuvres et avant de créer, justement, ce regard différent. J'ai préparé quelques citations qui vont se succéder. Cinq mots pour fonder une éthique de la Terre. Je rappelle que ce terme éthique de la Terre, l'Inde éthique, c'est un mot qui a été créé, une expression qui a été créée par Aldo Léopold, dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'Inde éthique de la Terre, pour considérer la Terre de manière totalement différente et pour ne considérer pas la Terre comme un simple gisement de matériel, de ressources, de matières premières pour l'homme. Alors cinq mots, en cinq mots, on peut peut-être fonder cette éthique de la Terre, inutilité, beauté, légèreté, communauté et care. Care dans le sens de «cura », prendre soin d'eux. Et je l'ai mis en anglais parce que ça représente aujourd'hui tout un courant de la philosophie qui considère que le prendre soin de quelqu'un ou de la Terre et fait partie aussi d'un aspect très important de l'activité humaine. De l'inutilité. Alors pourquoi de l'inutilité ? Parce que notre société est plutôt marquée par l'utilitalisme, l'homme en utilitance. Et donc cette utilité, l'inutile, nous rappelle que l'être humain a voulu effacer tout ce qui est inutile, mais au départ justement de l'être humain. Pourquoi ? Et je rappellerai ici un philosophe argentin, qui réside en France, Miguel de Montaillard, qui dit « L'homme de la technique n'est donc pas le même que celui des sociétés non techniques par le simple fait que les organes de production du monde, les cerveaux, s'articulent avec des objets techniques qui produisent un monde différent. Si chaque espèce construit un monde à partir des perceptions des produits, le monde de l'utilitarisme homo utilitarius, cet être qui dans sa profonde tristesse vit exilé de lui-même, le monde construit par la séparation utilitariste et celui du triomphe final de la séparation, séparation de la vie d'avec elle-même. Donc, reprendre l'idée que l'inutile est finalement très utile à l'homme, à l'être humain, que la nature elle-même nous apprend qu'elle aime le gaspillage, la défense, combien de cellules dans notre corps doivent se suicider pour qu'on puisse continuer à vivre. Et puis, arrêtons aussi de parler de l'idéologie de la performance. Pourquoi toujours parler de performance ? C'est l'idée de la performance, vous les étudiants, vous le savez, que cette idéologie de compétence, développement toujours des compétences, on parle aujourd'hui en France de l'éducation nationale, mais cette idéologie, ce que l'on a créé, a mis en place une idée d'un homme modulaire, un homme modulaire qui serait, d'une certaine manière, amélioré par les scientifiques, toujours dans cet esprit de performance. Et il y a des scientifiques qui pensent optimiser la nature, c'est-à-dire que la nature n'est pas parfaite, elles ne sont pas parfaites, mais il y a des scientifiques qui peuvent faire encore mieux que la nature elle-même. Et on arrive à ce paradoxe où on croit qu'on peut optimiser le vivant toujours dans une logique de performance. Science avec conscience, c'est une expression de Pierre Morin. Oui, aussi la science peut être quelque chose qui peut détruire l'humanité si elle n'est pas appliquée avec conscience. L'arrogance de la science est aussi à pointer du doigt. Lorsque la science veut améliorer le vivant et de maîtriser le vivant, on dépend de l'humanité. Il y avait quelqu'un qui, comme Leonardo da Vinci, qui disait que la nature est piena d'infinites ragioni qui n'en feront jamais une expérience. Et voilà, l'humilité, on pourrait dire, d'un vrai chercheur qui sait que jamais il ne pourra maîtriser toutes les raisons, toutes les, comment dire, les lois, on pourrait dire, entre le secteur de la nature. Le corbusier, le corbusier détestait les ânes. Pourquoi ? Alors là encore, l'idée de l'utilitarisme, et je me réfère toujours à Miguel Benazayag, mais dans son Essai de la fragilité, le corbusier accuse les ânes de prendre un chemin un peu tortueux. Alors il faut arrêter avec la courbe et travailler toujours dans la rectitude. La circulation exige la droite. La droite est saine aussi à l'âme de la ville. La courbe est ruineuse, difficile, dangereuse, et paralysie l'attitude orthogonale du plan de méton, armé, est devenue évidente, dans la pureté, la rectitude. Alors nous sommes effectivement dans l'absurde où le corbusier nous dit que la ville, donc nos vies elles-mêmes, doivent être construites selon une logique rationnelle, le rationalisme. Nos villes, nos économies, nos vies, en faisant comme si le monde, l'environnement, les autres et nos propres corps étaient de simples valeurs d'usage. On devrait peut-être arrêter de se moquer des ânes et se demander si ce n'est pas grâce au détour qu'ils savent prendre, que, contrairement à nous, nous ne dérèpent pas dans les abîmes. C'est les âmes qui prennent des chemins. D'une certaine manière, le rationalisme dans l'humanisme, comme dans la vie elle-même, dans cet effacement, écartement de l'inutile, de la courbe, nous amène à des sociétés impossibles, disons, inhumaines pour l'être humain. Les sens humains aussi, les sens sociaux, ont une responsabilité de l'appropriation du vivant. Gregory Bates, dans son livre que j'ai aujourd'hui célèbre, le SIC, vers l'écologie de l'esprit, parle des sciences sociales comme arme de destruction massive. Les sciences sociales peuvent effectivement manipuler, on connaît, aux États-Unis, on parle de believe and make believe, une sorte de manipulation des esprits, une manipulation des esprits des gens pour pouvoir créer une exigence de consommation et pour manipuler, effectivement, le consensus. Donc, les sciences sociales doivent être utilisées avec conscience, encore une fois, pour éviter une sorte de changement au total et standardisation des comportements. Les organismes inhumains, encore Gregory Bates, parle d'organismes qui ne sont pas des créatures, enfin, qui ne sont pas des êtres humains, mais qui sont des ensembles de parties de personnes. Un conseil d'administration est un ensemble de parties de personnes. Mais parfois, ce conseil d'administration, ce gouvernement, ou ce conseil scientifique peut prendre des décisions qui vont au-delà et contre l'humanité. C'est ça, la question. C'est-à-dire, Gregory Bates nous alerte, parfois, sur ces diverses assemblées qui peuvent produire, effectivement, des décisions. Par exemple, l'installation du nucléaire sur tout un pays comme la France. Mais combien de gens, vraiment, sont d'accord avec cette poursuite de l'énergie nucléaire en France ? Et pourquoi le gouvernement prend des décisions qui, peut-être, ne reflètent pas tout à fait la pensée des êtres qui habitent un territoire ? Donc ça, c'était un gros problème de gouvernance. Après, il y a, en septième plan, l'appropriation du mouvement avec l'idée de la biopiraterie et du terrorisme alimentaire contre lesquels Vandana Shiva, une chercheuse, une épistémologue indienne, nous incite à oeuvrer contre, donc, la population du vivant. Et à ce moment-là, l'arme de la désobéissance civile est une arme contre la biopiraterie, contre le terrorisme alimentaire. Quand je parle du terrorisme alimentaire, c'est-à-dire, il y a à peu près quatre multinationales qui maîtrisent les brevets sur les semences c'est-à-dire sur ce que nous mangeons tous les jours. Et ils réduisent de plus en plus les variétés des semences qui sont dans la nature, mais qui étaient aussi le résultat de sélection de peuples anti pendant au cours de millénaires. Là aussi, c'est très important d'arrêter l'action néfaste de ces firmes qui dépossèdent donc les paysans du monde de leur savoir ancestral. Pour vous donner un exemple, elle a gagné une bataille pour le riz basmati. Le riz basmati qu'on mange, il y a une firme qui veut se l'approprier, mais non, il y a les paysans indiens qui l'ont sélectionné pendant des millénaires. Donc c'est très important de respecter le droit de ceux qui travaillent avec le vivant. En deuxième position, la beauté. Il n'y a pas d'éthique de la terre sans célébration de la nature. Albert Camus dans ses écrits qui célèbre les noces de l'homme et de la terre Aldo Léopold, Bart Calicot, Pierre Rabhi, c'est des philosophes, des écrivains, qui ont effectivement rappelé que la beauté c'est l'un des critères. On protège la nature non seulement parce qu'elle est utile ou parce qu'elle nous amène de la nourriture, on protège la nature parce qu'elle est belle. Donc cette idée, ce critère d'esthétique est fondamental dans la protection du paysage. Les grands hommes de culture et chercheurs comme Salvatore et Saint-Pix en Italie la rappelée à maintes reprises, le paysage, protéger le paysage est très important parce que non seulement pour des critères naturels mais pour des critères esthétiques et même du bien-être spirituel que nous pouvons tirer de la contemplation de la nature et du paysage. Nature aussi modifiée par l'être humain, non seulement en nature sauvage. Le paysage effectivement nous amène, cette conception du paysage au niveau esthétique nous amène à développer la valeur intrinsèque de la nature. Ne pas parler de nature toujours comme un gisement de matière première mais la nature a une valeur intrinsèque à la limite même au niveau juridique on devrait arriver à un crime contre l'humanité mais un crime contre la nature. Là aussi au niveau aussi de la de la littérature juridique on devrait pouvoir arriver à faire respecter les crimes contre les ressources naturelles contre le paysage contre le nature. Et je cite aussi un très bel article que Louis Gimard fait dans Griselle dans l'Alain l'écologie du regard écologie des osguardo quel oqueur guard mille guard guard ce que je regarde n'est pas seulement un objet mais a aussi des yeux et peut me regarder c'est une problématique que vous pouvez explorer à partir de cet article de Louis Gimard le paysage a selon Saitis une valeur intrinsèque et il rappelle à ce propos le poète Ransky qui a défendu justement les droits on pourrait dire de la nature les valeurs de la nature le paysage reflète des termes à l'ordre immoral et pour ce c'est un luogo chiave pour la responsabilité sociale de fronte à ça les instants sociales et politiques sont obligées à misurâtre avec les valeurs de la nature de la belle et de la memoria et ne peuvent non renuncier sans traduire ce stesse et un article de Salvatore Saitis dans le journal de l'art et une conférence à l'académie des lutte la légèreté la légèreté en troisième position j'ai pensé à cinq mots pour la protection pour comment dire l'éthique de la terre j'ai commencé par l'inutilité la beauté la légèreté vivre avec légèreté mais cette fois-ci avec l'idée de Pierre-Rabie c'est-à-dire être léger notre passage sur la terre d'être au plus possible léger donc par exemple imaginer une maison en bois ou imaginer un ciment et tout le reste au niveau des méchets surtout et cette idée de sobriété heureuse que Pierre-Rabie a élaborée de sobriété heureuse qui est de certaine manière un choix un choix non seulement pratique mais aussi qui consiste qui concerne aussi une autre vie intérieure et j'en parle avec le plus tout à l'heure il y a aussi l'idée d'écologie profonde élaborée par un philosophe norvégien Arne Neiss qui distingue qui fait la distinction entre une écologie disons de surface une énergie une écologie qui peut même justifier le choix du néocapitalisme et de la société libérale et une écologie profonde c'est-à-dire une écologie qui ne veut pas justifier ce développement sanoniste et une écologie qui met en pratique les principes du respect et de l'admiration pour la terre alors la communauté c'est aussi la quatrième notion que je voulais rappeler ici puisque John Bob Calicott qui est un philosophe américain qui enseigne à l'université du Nord Texas John Bob Calicott est aujourd'hui en dialogue avec certains philosophes français comme Catherine Larrère et il a réussi à convaincre certains philosophes pensaient de l'utilité de la nécessité de changer de paradigme de changer de vision du monde changer la vision du monde par en partant les écrits d'Albo Leopold je me rappelle que l'essai d'Albo Leopold ce que j'ai vu était de 49 Almanac d'un poquet de sable mais il y a d'autres essais qui vont pas que l'était publié avant Aldo Leopold et donc John Bob Calicott se fait on pourrait dire l'interprète et le continuateur de Leopold aujourd'hui pour essayer de redonner à la philosophie et j'ai ici quand même des philosophes pour la salle de donner à la philosophie sa véritable fonction et ils ont poussé la philosophie à ne pas avoir un complexe d'infériorité par rapport à la physique par rapport aux sciences dures alors selon Bob Calicott les êtres humains les plantes les animaux c'est une définition de Leopold les sols les eaux sont tous imbriqués dans une communauté bourdonnante de coopération et de compétition impiote à chaque fois qu'on parle des droits on pourrait dire des êtres humains on devrait parler plutôt des droits d'une communauté puisque tout ce que faisons à la nature la communauté se reflète forcément sur l'être humain de manière négative une chose est juste c'est ça dans l'air on parle de lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité la stabilité la beauté de la communauté biotique et on revient sur cette idée de beauté et de beauté esthétique que je j'avais cité tout à l'heure il y a donc deux crises écologiques majeures qui sont de cette manière ponctuées par la pollution de deux livres importants le plein temps silencieux en 62 de Rachel Carlson qui parle de l'évolution plutôt au niveau local de morts de pesticides de pétrole et d'autres types de pollutions et après il y a une autre crise écologique en 89 on a The End of Nature de Bill Cable qui dénonce une crise globale par exemple la couche d'ozone le trou d'une couche d'ozone ou le réchauffement climatique bref on est passé d'une crise locale à une crise planétaire et effectivement Calico veut répondre avec un article polémique contre l'idée de The End of Nature la fin de la nature non la nature n'est pas morte vive la nature c'est à dire vive une autre conception de la nature et c'est là que Bartholik veut créer un paradigme nouveau il dit qu'il n'a pas encore réussi à fonder ce nouveau paradigme mais ce paradigme est un cours un cours de construction une théorie post-moderne et là on revient à l'idée de post-moderne nous avons ici un grand spécialiste du post-moderne qui a publié un très bel ouvrage qui conseille à tous les étudiants d'un post-moderne à l'Ushé-Bompiane et que nous avons à la bibliothèque des lettres et bien dans toutes ces théories du post-moderne Calico se positionne sur un post-moderne constructiviste pas de constructivisme alors il veut construire une nouvelle théorie de la nature qui fonde une nouvelle on pourrait dire une nouvelle humanité une nouvelle manière d'aborder de regarder une théorie post-moderne établissant l'existence de la valeur intrinsèque de la nature est difficile à la bonne parce que nous vivons à une époque où la transition de la modernité vers quelque chose d'autre est un processus encore largement inachevé c'est que peut-être cette nature cette autre chose vers laquelle nous nous acheminons nul ne le sait vraiment c'est pourquoi nous avons baptisé cette inter-règne post-modernité sans plus de précision ce qui est sûr c'est que l'on envisage depuis la perspective de la nouvelle physique ou depuis celle de la théorie littéraire le décentrement la déconstruction du sujet cartésien sont au cœur de la post-modernité selon Bad Kalker la philosophie cartésienne un jour sera considérée comme une purité historique parce que nous aurons dépassé ce modèle cartésien par un autre modèle un autre paradigme en effet selon Kalker il y a une sorte de révolution scientifique qui se crée par exemple de la philosophie galilée et ensuite il y a une élaboration philosophique avec Descartes Dume L'Homme et donc avec la théorie des quantas la théorie du chaos la théorie de l'indétermination de Heisenberg ou la théorie de la relativité d'Einstein nous sommes pratiquement à l'aube du nouveau paradigme philosophique sauf que la philosophie tarde on pourrait dire à nous donner le vrai et nouveau paradigme de pensée et donc selon Bacal de cette ère de transition le post-moderne n'a pas encore abouti à une pensée nouvelle qui nous permette de concevoir nos vies et le rapport au monde de manière différente alors il y a aussi des pratiques de l'écologie et dans les pratiques de l'écologie je vais vous rappeler l'association Cocopelle qui opère en France mais aussi en Inde qui veut récupérer on pourrait dire les anciennes semences les anciennes variétés qui ont des procès sont absolument écrasées sous les procès des firmes comme Monsanto parce qu'ils défendent justement les savoirs traditionnels Navdania est une association en Inde fondée par Vandana Shiva encore une fois qui protège les savoirs traditionnels des paysans contre l'arrogance et l'évasion des multinationales une communauté en France beaucoup de personnes cette communauté s'est créée dans les années 70 Longomai qui signifie en Occitan longtemps encore c'est une communauté à côté de Hectes en Provence c'est digne après il y a deux autres communautés qui se sont créées et qui défendent aussi la culture biologique et qui sont ils ont aussi des journaux une radio et ont aussi des collaborations avec l'Italie l'Amérique latine toujours pour une écologie environnementale et une écologie sociale s'occupe de migration et d'insertion aussi des gens qui travaillent ou qui travaillent en France qui proviennent de l'Ottawa L'Anglomai donc il y a les Ammanins c'est une école l'école du Télébré formée par Pierre Rabhi et d'autres collaborateurs c'est une école c'est à dire dès qu'on parle d'écologie on parle de pédagogie de l'écologie comment enseigner l'écologie à quel âge il faut enseigner l'écologie à l'âge de l'école maternelle peut-être de l'école primaire et bien ils ont fondé une école primaire qui fonctionne en ce moment qui est réconnue par l'éducation nationale et donc il y a un projet ces enfants sont habitués à avoir un autre univers de nature et à construire aussi des écoles d'âge avec les adultes à créer des potagers ils ont un autre lien avec l'avant-faire NegaWatt est une association d'experts de la transition énergétique ils ont publié un très gros volume dans lequel ils préparent on pourrait dire la transition énergétique de notre exploitation actuelle jusqu'à une véritable transition des sociétés qui produisent de l'énergie dans le respect de la nature mais c'est des ingénieurs des experts et ce n'est pas des utopistes comme ça même si l'utopie comme vous savez c'est quand même le sel on pourrait dire de l'histoire vous avez à voir des utopies pour écrire en tant qu'ingénieur NegaWatt et pour enlever toute notre transition énergétique alors il y a des pratiques qui concernent la création artistique et ici Rizella Careyta les poètes qui sont présents et Serena Lajovino témoignent de cette pratique artistique dans l'écriture dans le cinéma on le verra demain avec Robert Coquarta comment les artistes les cinéastes les écrivains peuvent continuer à une transition vers un nouveau paradigme de pensée et les écrits de Serena Lajovino sur l'éco-critique sont très intéressants justement parce qu'elle peut dégager en précaire des œuvres de nouvelles pensées et de nouveaux regards sur la nature l'éthique de la Terre alors on la retrouve dans certaines pratiques artistiques comme le cinéma et là vous voyez des créations très récentes c'est entre 2010 et 2013 Super Trash un film de Martin Sposito là aussi qui vient de sortir dans les salles sur les déchets sous la côte d'Azur vous n'imaginez pas les kilomètres de tapis rouges de Cannes se retrouver après dans une décharge et polluer tout le territoire qui est normalement occupé par le moins c'est terrible et alors ce jeune ce Martin il décide de vivre dans une décharge elle vit au jour le jour elle écrit journal cinématographique dans la décharge en se rapprochant des hommes qui travaillent à cette décharge et bien c'est l'envers la médaille des paillettes de vésilien de Cannes il était une forêt très très beau film sur la naissance d'une forêt l'émotion du futur sur l'agroécologie et sur ce que les firmes multinationales veulent nous faire ranger tout ce cobaye là aussi sous la proportion du vivant de Jean-Paul Joux solution locale pour les ordres globales de Colicero un film qui a eu beaucoup de succès là aussi construire un futur solution locale pas seulement dire bon il n'y a rien à faire la terre s'anéatise non il y a des solutions au niveau local qu'on peut trouver si chacun de nous fait ce que Pierre-Avite dit la part du colibri cet oiseau le colibri qui avec son bec essaye d'amener des gouttes pour éteindre l'incendie de forêt on lui demande mais qu'est-ce que tu fais avec ton bec tu ne pourras pas éteindre l'incendie il dit oui mais je fais ma part donc solution locale à un niveau individuel on peut trouver des solutions pour changer aussi de regard sur le dans la littérature italienne aussi il y a une production très intéressante toute récente sur l'écologie environnementale et l'écologie sociale et l'écologie du sujet je vous rappelle ces trois écologies ont été développées par Félix Guattari dans son essai les trois écologies alors je cite qui est ici présente Laura Pugno je vous remercie beaucoup d'être venu à Montpellier Evelina Sant'Angelo avec son roman Sensa Terra qui plutôt s'occupe de l'écologie franciscine et l'écologie sociale qui comprenne aussi la migration Ascanio Celestini L'Otta di classe comme son roman L'Otta di classe Andrea Baiani qui est aussi je considère aussi un romancier qui travaille dans le domaine plutôt de l'écologie sociale avec sa pénétration dans la vie du sujet dans l'intérêt de la conscience et aussi qui travaille sur une question du travail du travail précaire Anselmo Borté qui avec son roman Ross Ross a effectivement dénoncé l'exploitation de la tomate et tout ce que cette exploitation a entraîné la vitale du sud avec des conséquences qu'on ne peut même pas imaginer et sur l'environnement et sur les êtres humains qui travaillent dans ce domaine Carmine Abate avec la colline de l'Uvento qui défend la soeur Calabria ici un représentant on pourrait dire Italo-Calabria de la Grande Grèce et bien Carmine Abate remonte jusqu'aux valeurs on pourrait dire de la Grande Grèce et jusqu'à ces ruines on pourrait dire qui apparaissent comme par magie d'un sol du sol de la Calabria Mauro Corona pour la fin del mondo storto un roman qui là aussi imagine la fin du monde la fin surtout des ressources énergétiques qui bouleversent totalement la vie sur terre Massimo Carlotto c'est Massimo Travante qui va nous parler de cet écrivain aujourd'hui qui dénonce également la pollution radioactive du sol de la Sardenne Roberto Saviano avec la dénonciation de l'écomafia et le traitement des déchets à Naples Cosimo Argentina est le mieux que Romain l'aurait de livre aujourd'hui Vicolo dell'Archaio un roman vraiment très important je pense qui nous décrit la vie de ceux qui travaillent à l'état sida et Comazia Croix aussi présente et connaît ce problème parce qu'elle vit dans cette région beaucoup de gens d'ouvriers qui travaillent à l'état sida de Tarente à l'état du sud et non seulement les ouvriers mais aussi ceux qui vivent à proximité malheureusement subissent les conséquences dans leur santé de la présence de ces complexes de ces idéologies et Giacomo Nibald dit Casa Popolare Estamare un roman surtout sur la dégradation de la ville c'est-à-dire la ville les HLM et combien de malaise s'accumulent à l'intérieur de ces quartiers populaires qui n'ont aucun respect pour le paysage et pour la vie et pour la vie la vie humaine en sculpture en peinture et en photographie j'aimerais évoquer ici l'oeuvre Luzel Lacaret qui travaille depuis très très longtemps sur le monde naturel en particulier en dessinant le monde des oiseaux le monde des abeilles et en entrant en contact direct avec le paysage puisque Luzel a fait des performances à l'intérieur du paysage paysage italien canadien de l'Afrique du Sud son atelier est partout dans le monde c'est vraiment une artiste nomade après il y a aussi le sculpteur Pimiccio Chola la pierre en Sardaigne qui fait résonner la pierre et qui nous fait rappeler que la pierre elle-même a un chant qui peut émettre un son à travers la vibration de la pierre comme si c'était des cornes de l'hôte Vito Mazzotta avec ses performances à l'intérieur du paysage du Salento mais aussi partout en Italie et Georges Souche dont je vous invite à découvrir le site internet c'est un photographe de notre région qui a un regard passionné passionnant sur la nature donc là aussi vous pouvez découvrir notre région mais avec un regard très très respectueux parce qu'on arrive dans la cinquième notion la cinquième idée que je voulais ici exposer le care prendre soin d'eux aimer il n'y a pas d'éthique de la terre sans amour sans contemplation admiration pour le monde naturel et la diversité culturelle et je cite ici Léopold il me paraît inconcevable qu'une relation éthique à la terre puisse exister sans amour sans respect sans admiration pour elle et sans une grande considération pour sa valeur par valeur j'entends quelque chose qui dépasse de loin la valeur économique je l'entends au sens philosophique l'homme moderne typique et séparé de la terre il n'a pas de relation vitale à la terre palmanac d'un comté des salles et ici le dessin de Aldo Leopold qui était garde qui était responsable au niveau de l'office des forêts en Amérique à la Wisconsin et a été aussi professeur à l'université de Wisconsin Léopold donc né en 1887 décédé en 1948 encore une fois il tombe en admiration devant le bon des oies et il dit les oies ne connaissent pas de frontières les oies du monde entretenaient cette idée de l'unité des nations depuis longtemps chaque année au mois de mars elles continuent de miser leur vie sur la vérité de cette proposition ces oies traversent les nuages jusqu'à la toundre arctique et il s'agit donc de pré-introque annuel entre nourriture contre lumière chaleur d'hiver contre solitude le continent entier retire le bénéfice net d'un poème sauvage balancé du haut d'un ciel noir sur les bouts de mars donc les oies aussi peuvent écrire un poème sauvage comme le dit Aldo Lennon ici vous avez Vandana Shiva qui est cette épistémologue indienne dont je vous ai parlé vous trouvez à la bibliothèque son livre Ecoféminisme en Italie il y a plusieurs livres qui ont été publiés et elle parle de faire la paix avec la terre pourquoi ? parce qu'elle dit il y a une guerre qui est en train d'avoir lieu c'est une guerre menée contre notre planète il n'y a pas seulement la guerre d'Iran ou la guerre d'Afghanistan ou d'ailleurs il y a une guerre contre la planète la planète qui devient comme un sort de supermarché dans lequel tout est à vendre ils veulent vendre notre haut ils veulent vendre nos gènes nos cellules nos organes nos connaissances notre culture et notre avenir quand chaque aspect de la vie est commercialisé tout devient cher les gens sont pauvres même s'ils gagnent plus d'un dollar par jour donc Vandana Shiva dénonce cette guerre contre la terre et donc il se réclame à une paix justement faire la paix avec la terre et en défendant l'idée de bien commun pour Salvatore V l'idée de bien commun l'idée de action est populaire est très importante puisqu'il se réclame du droit romain dans le droit romain l'action populaire l'action populaire était possible lorsque le peuple faisait établir on pourrait dire faisait respecter une loi qui était dans la constitution effectivement en 1909 en Italie la chambre des députés avait approuvé une loi qui a été rejetée par la chambre des sénateurs c'est à dire une loi qui approuvait l'action populaire comme une loi qui rétablit le droit comme si le peuple lui-même son avocat il fait rétablir le droit là il est écrasé mais la chambre des sénateurs n'a pas approuvé cette loi de l'action populaire la constitution brésilienne a cette idée d'action populaire dans ses articles ses codes et donc c'est très important que certains pays aujourd'hui ont cette idée d'action populaire dont se réclame justement l'un des plus grands représentants des défenseurs du paysage britannique Salvatore Seltis c'est à dire il faut revenir à cette action à cette citoyenneté écologique qui nous pousse à agir pour ceux qui ne sont pas nés par un homme natin pour ceux qui ne sont pas là parce que quel monde nous allons nous laisser lorsque nous allons tout détruire tout dévaliser tout dévaster et ici je voulais vous présenter le visage qu'il y a qui travaille qui est écrivain qui est paysan aussi et pour lequel la société heureuse est une possible solution pour changer notre regard sur la nature l'idée de Pierre-Ravie effectivement c'est qu'il n'y a pas d'éthique de la Terre sans admiration sans amour pour la nature nous n'avons pas besoin de l'aimer et de le contempler le monde pour retrouver l'énergie et d'en prendre le son c'est cet amour profond de ce que j'appelle la symphonie de la Terre qui au-delà des constats alarmants sous le désastre actuel et à venir nous poussent à oeuvrer à la mise en place des solutions car une écologie qui n'intègre pas cette notion d'harmonie universelle de la nature risque de s'enviser dans le monde des seuls phénomènes élémentaires et alors l'idée c'est effectivement qu'avoir conscience c'est avant tout aimer prendre soin et s'émerveiller l'idée de s'émerveiller devant le monde devant la nature est une idée importante parce que cet émerveillement cet étonnement ce réenchantement du monde peut nous permettre de mieux envisager une nouvelle conception de la nature donc là aussi une idée de retrouver les limites un grand philosophe comme Jean-Pierre Dupuis aujourd'hui en France quand il parle de retrouver le sens du sacré même dans le milieu laïque il parle Jean-Pierre Dupuis de retrouver les limites retrouver les frontières à ne pas dépasser Jean-Pierre Dupuis Cornelius Castoria dit également il me rappelle qu'il y a ces limites qu'il faut respecter et sur leur pas on pourrait dire il y a ce philosophe argentin que j'espère avoir ici parce que vous devez venir à ce colloque Miguel Benazayag mais il a été pris à Paris et il viendra dans notre séminaire prochain et il a lieu sur l'habitation à mon pays alors prendre soin de la terre qui est une oasis de vie dans le désert sidéral cette idée que la terre est comment dire isolée au milieu d'un milieu hostile on pourrait dire cette idée d'oasis de vie doit renforcer les liens je peux dire doit renforcer les liens effectivement avec entre les uns doit renforcer la relation entre les êtres le fait que on est nous sommes dans cette oasis de vie au milieu de ce désert et donc je voudrais quand même conclure sur cette phrase sur cette citation de Pierre Rabhi avoir conscience c'est avant tout aimer prendre soin s'émerveiller cette idée de care prendre soin et l'idée de s'émerveiller que la création artistique la création cinematographique littéraire nous amène effectivement à cet émerveillement à cette nouvelle vision de la nature le colloque ici ce n'est qu'un début on pourrait dire d'un travail commun entre universitaires de plusieurs parties du monde mais aussi entre artistes vers une sorte de réflexion promue sur ce nouveau paradigme sur lequel on peut travailler ensemble avec les étudiants parce que sans les étudiants on ne peut pas avancer je le dis en tant que professeur parce que c'est les étudiants qui nous amènent vers de nouvelles recherches vers de nouveaux territoires et avec votre aide aussi on peut créer ensemble quelque chose une sorte de dialogue pour un nouveau paradigme de pensée voilà merci applaudissements applaudissements Merci.